Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo sur le changement. Je vous avais proposé de réfléchir à la question comment change-t-on et comment ne change-t-on pas. Cette fois-ci je ne vais pas utiliser de document Word, je vais juste vous parler. J'ai des notes, donc je les regarderai de temps en temps, qui sont très mal écrites, mais on va y arriver. Et donc je devais aborder la santé, je vais faire un petit détour avant par la science, c'est important. Notamment pour parler des changements de paradigme. Donc ça a été théorisé dans le livre qui est très connu, La structure des révolutions scientifiques, par Thomas Kuhn. Et en fait il expose, donc qu'est-ce que c'est qu'un paradigme ? C'est une culture scientifique dominante, cohérente, un système de pensée qui permet de comprendre, expliquer, justifier une pluralité de phénomènes à une époque donnée. Au sein d'un même paradigme, en fait, on a des définitions particulières, on rencontre des problèmes qui sont typiques. On utilise des instruments typiques qui correspondent à l'époque et au mode de pensée et on apporte des solutions standardisées à tous les problèmes. On aboutit toujours aux mêmes conclusions. Par exemple, dès lors qu'on considère de manière paradigmatique qu'il y a des infections, qu'il y a des bactéries ou des virus qui attaquent, eh bien on va les étudier d'une certaine manière avec certains produits, certaines techniques qui vont fondamentalement, enfin fatalement, je veux dire, nous faire aboutir à des conclusions qui dépendent à la fois des techniques et des postulats qui ont été posés au départ. Et exactement comme on l'a vu dans la spirale dynamique, en fait, quand on est dans cet état, dans ce niveau de pensée ou ce système de pensée, tout est cohérent et tout est logique, donc ça fonctionne pendant un temps. Et puis il arrive un moment où certains scientifiques vont relever des anomalies. Donc on les relève. Souvent, au départ, on les met de côté. On ne comprend pas, on met de côté. C'est ce qui se passe avec un certain nombre de médecines alternatives et complémentaires, mais aussi avec toutes les théories de la physique ou même des théories scientifiques biologiques sur le vivant, en archéologie, etc. On voit des anomalies, bon, on les écarte un peu, on les garde dans un coin, dans un vieux grimoire, quoi. Et au fur et à mesure, les anomalies s'accumulent, qui remettent un peu en cause la théorie. Et quand un certain nombre de personnes ou de scientifiques commencent à se poser trop de questions, il se crée un état un peu de crise de la pensée ou de conflit. Et on sent qu'il y a une nouvelle construction, un nouveau mode de pensée qui pointe. Et en fait, très souvent, il va falloir que la génération du paradigme précédent disparaisse pour pouvoir voir émerger un nouveau paradigme. Quand on est au sein d'un paradigme, on est dans le changement de type 1 qu'on a vu dans les premières vidéos. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le même cadre et on fait toujours plus de la même chose. C'est-à-dire qu'on se justifie toujours avec les mêmes éléments. Donc, il y a une apparence d'une certaine logique. Ensuite, je voulais donc vous parler de la santé. Comment change-t-on en santé ? Donc, finalement, comment on va mieux ? C'est ça qui est intéressant, comment on guérit ? Donc, comme à mon habitude, je vais faire une sorte de tour de table des différentes médecines. En commençant par la médecine conventionnelle. Donc, clairement, la plupart du temps, dans la médecine conventionnelle, on est dans des changements de type 1 plus de la même chose. C'est-à-dire que quand il y a une infection, on va lutter contre elle, on va donner un antibiotique. S'il ne marche pas, on va en donner un deuxième, un plus fort, etc. Escalader, s'il faut enlever l'abcès, on va enlever l'abcès. Donc, c'est une attitude qui, bien souvent, va aggraver le problème, qu'on s'en rende compte ou pas d'ailleurs. Du point de vue de la naturopathie, quand on est un naturopathe, je dirais que le changement, dans ces cas-là, il est soit élément par élément, parce qu'on est méthodique, alors on change l'alimentation, on prend soin de ses émotions, on agit sur les différents leviers d'hygiène globale, l'activité physique, le repos, etc. Mais je visualise plutôt un changement systémique, au sens où quand on change un de ses éléments, il y a beaucoup de choses qui changent autour parce qu'ils sont interdépendants. Quand, par exemple, je décide de devenir végétarien, si je le deviens par contrainte, pas parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai un examen médical à passer ou quoi, et je dois changer temporairement mon alimentation, enfin, dans le cas d'un examen médical, ça n'arriverait pas, mais si je dois alléger mon alimentation pour une raison particulière pendant un temps donné, alors que je ne suis pas dans cet esprit-là, ça va être contraignant, je vais peut-être me sentir un peu mieux, je vais dire, ouais, c'était pas mal comme expérience, mais revenir vite à mon état antérieur. Alors que, pardon, si je pars dans une démarche de revitalisation par la naturopathie, je vais changer mon alimentation et je ne vais pas juste devenir végétarien, il y a plein d'autres choses qui vont changer dans mon rythme de vie, dans la qualité des aliments, la manière de les manger, de les préparer, et je vais aussi m'occuper d'autres éléments, mais rien que le fait de prendre un nouveau contact avec la nourriture peut changer mon émotivité, peut changer ma relation et mon regard sur le vivant. Donc on arrive à un changement global, où à un moment on ne sait plus quelle est la cause de quoi, et qui a causé la guérison, etc. Et finalement c'est dans ces moments-là où on ne sait plus les causes et les effets qu'on sait qu'on est dans un changement plus global. En homéopathie maintenant, alors quand on donne un remède homéopathique, pour rappel, en fait, le remède a le même nom que la maladie présentée par le malade. La maladie, on la décrit et on la diagnostique elle prend le nom du remède de par toutes ses caractéristiques, en fait. Et on va donner le remède. J'allais vous dire à quel point c'est intéressant tout ça, mais ce n'est pas le sujet. Donc en fait, finalement, j'ai réfléchi et on est dans ce changement de type 1 de plus de la même chose. Parce qu'à une personne qui exprime Belladonna de manière un peu chaotique, excessive, etc., on va lui donner Belladonna, mais à un niveau d'énergie différent. Et ça va lui permettre d'équilibrer, c'est-à-dire d'être elle-même, Belladonna, mais dans un état équilibré et juste. Et éventuellement, d'annihiler cet état-là et de passer à une autre phase de sa vie, un autre type d'énergie, donc un autre type de remède. les deux sont possibles. Tout ça, c'est tellement des concepts que oui, les deux sont possibles, en fait, mais ça ne veut tout rien dire. Donc, on est dans ce... Si jamais c'était un changement de type 1, on est quand même dans une configuration où on va avec l'organisme et non contre. Et d'une certaine manière, on sort du cadre puisque on est dans un niveau d'énergie différent, on n'apporte pas une molécule, on apporte une information. C'est dynamique, quoi. Alors, en homéopathie, on va avoir donc un changement assez systémique, global. On ne choisit pas qu'est-ce qui va guérir en premier, si c'est le physique, les émotions, le mental. Alors souvent, les gens sont focalisés sur le problème qui les a fait consulter. Mais très souvent, en fait, ce n'est pas là que la première action du remède va se jouer. Donc, on est attentif aux autres symptômes. Mais classiquement, et en tout cas, ce qu'on attend, c'est un changement à tous les niveaux, plus ou moins progressif, parfois très rapide, parfois plus lent. Et on peut avoir une certaine prévision de la manière dont les choses vont se dérouler. Et parfois, ce n'est pas du tout comme on avait prévu. il y a beaucoup de changements à l'insu du patient. Aussi parce qu'il reste focalisé sur la chose qu'on veut voir changer, mais aussi parce qu'il y a des évolutions plus subtiles qui se passent à d'autres endroits ou que la personne avait tellement occulté plein de symptômes qu'elle ne se rend même plus compte que ça va mieux. Donc, il faut toujours garder à l'esprit et en fait, finalement, l'homéopathie le met en évidence, mais c'est le cas pour toutes les médecines, de ce changement à l'insu de soi-même. Et c'est pour ça qu'il faut parfois même toujours avoir un retour du soignant, du thérapeute qui nous évalue et qui l'interprète l'évolution qu'on a après la prise d'un remède ou après un soin. Voilà, donc ce qu'on attend, c'est un changement physique et spirituel avec une espèce de fluidité mentale, émotionnelle, une sorte d'alignement intérieur. Voilà. En médecine chinoise, évidemment, je ne suis pas spécialiste, donc je laisse vos recherches se déployer après ces propositions que je vous fais. Le changement s'opère par une remise en mouvement, en recirculation des différentes énergies du corps. En médecine chinoise, on a cette idée de cycle, le cycle d'engendrement, donc d'interdépendance aussi de tous les organes tels qu'ils sont compris en médecine chinoise. Et on va, bon là, on n'est ni dans un changement de type 1 ni de type 2, mais on a quand même cette notion d'être hors cadre, c'est-à-dire qu'on ne va pas, s'il y a un problème au foie, agir uniquement sur le foie. On va agir à distance sur ce cycle, surtout les systèmes qui peuvent influer sur l'organe qui en apparence est le plus atteint. On a aussi éventuellement cette notion de plus de la même chose parce que quand on, il y a différentes techniques en médecine chinoise pour équilibrer notamment le yin, le yang, mais si on rajoute du yang au yang, en le poussant dans son extrême, eh bien, on va obtenir un yin. Je vous le dis très schématiquement parce que vraiment, je ne suis pas spécialiste. Et une dernière médecine, en tout cas, moi, je le classe dans les médecines que j'aborde, c'est les psychothérapies spirituelles où là aussi, le changement est un mouvement. On part du postulat que l'intérieur est comme l'extérieur et le matériel est comme le spirituel. Donc, on peut imprimer un changement dans la matière par une action qu'on fait, oui, par vraiment une manifestation, l'incarnation de quelque chose et ça va influer rétroactivement sur qui on est notre être. Et on peut aussi démarrer un changement au niveau de son mental, son émotionnel, sa conscience, ce que vous voulez et que finalement, après, ça infuse et ça s'incarne et que ça se manifeste ensuite dans la vie, dans le quotidien. Dans ce genre de thérapie que certains appelleront pas de la thérapie mais du développement personnel, et il y a vraiment un endroit où les deux se rejoignent, c'est-à-dire quand on pratique correctement ça, entre guillemets, on arrive à mieux-être et parfois à des guérisons profondes. Donc, ça se rejoint à un moment n'en déplaise à ceux que le développement personnel énerve. Et donc là, vraiment, tout est ouvert et la notion de possible, elle est vraiment répétée mais elle est vraiment observée et juste. Tout peut advenir à la manière d'un déclic ou d'un processus imperceptible et assez lent. Mais il peut y avoir des changements du jour au lendemain ou des changements à un type d'infusion lente avec un timing précis, une sorte de gestation des choses qui se mettent en place sur plusieurs semaines, mois ou années. Donc, finalement, quand on fait un soin dans ce domaine-là ou quand on amorce un changement, eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce que forcément dans les semaines qui suivent, tout change. On peut se rendre compte que, tiens, telle chose, on l'a compris ou on l'a réellement accueillie quelques années plus tard ou pas ou alors c'est immédiat. Voilà. Mais classiquement, on dit quand même que quand il y a quelque chose qui est fait à un niveau très subtil de la personne, il va falloir un certain temps d'intégration pour réellement le voir dans notre monde matériel. On peut prendre l'image d'un sillon qu'on creuse, en fait. On commence avec un petit filet d'eau qui vient créer un petit sillon et au fur et à mesure, qu'on repasse, qu'on augmente ce flux, eh bien, ça creuse, ça creuse et ça forme une rivière, un fleuve. C'est une image qui peut aider. Donc, ce qui est important, ce qui est une sorte de paradoxe, c'est qu'il ne faut pas vouloir changer quelque chose au sens de la volonté de l'ego ou du personnage qui est ici et moi, je veux changer ça. Toujours s'interroger qu'est-ce qu'il veut en moi changer ça. Il y a une alternance et une forme d'alternance et de duo comme ça entre vouloir changer et laisser faire. Avoir une forme de discipline, un effort, une pratique sérieuse pour changer et ensuite lâcher, se détendre, accepter ce qui est dans l'instant. Donc, on doit vérifier que l'intention qu'on a de changer, elle vient du cœur et non de l'ego. Notamment, ceux qui connaissent et qui utilisent la loi d'attraction, qui utilise la loi d'attraction ? Est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est vraiment juste ? que ce soit dans des voyages intérieurs qu'on peut faire avec plein de méthodes différentes de tout type d'hypnose ou d'autres chamanismes et méthodes sophrologiques, méditatives, etc. quand on effectue un voyage intérieur, c'est-à-dire une forme d'introspection dans laquelle on va recevoir plein d'informations, où que ce soit dans la vraie vie, il faut apprendre à laisser faire, à impulser quelque chose et ensuite laisser se dérouler toutes les étapes qui doivent qui doivent advenir pour répondre à cette intention. Et souvent, quand on va poser une intention, eh bien, on va programmer les crises qui permettent de répondre à ce besoin parce que, comme on l'a vu précédemment, il y a très souvent besoin de passer par des phases critiques, donc soit des problèmes dans la vie, soit des nouvelles maladies, etc., pour accéder à l'état qu'on appelle de nos voeux. On rejoint, évidemment, je dirais, donc ici, l'idée que j'avais abordée dans les psychothérapies d'être dans l'acceptation pour pouvoir changer. Donc, je vous reporte à cette vidéo-là. L'acceptation, ici, c'est vraiment de mettre beaucoup d'amour, oui, désolé pour cette phrase, mais dans tous nos états d'être. Et c'est ça qui induit ou qui permet au changement de se faire. Je voulais vous lire un petit passage qui est du livre que j'ai présenté, Changement, Paradoxe et Psychothérapie. L'étrange interdépendance des contraires était déjà bien connue par Héraclite, le grand philosophe du changement, qu'il appelait Enantio Dromia. Cette conception a été reprise par Carl Gustav Jung qui y voyait un mécanisme psychique fondamental. Chaque extrême psychologique contient en secret son contraire ou s'y rattache par une relation intime et essentielle. Il n'existe aucune coutume aussi sacrée qu'elle ne puisse à l'occasion se changer en son contraire. Et plus une position est extrême, plus nous pouvons nous attendre à une Enantio Dromia, à une conversion en son contraire. Ce passage pour souligner que comme l'homéopathie le démontre aussi très bien, une chose et son contraire est aussi vraie. Donc quand on est dans un état assez extrême, que ce soit un état phobique ou un état de timidité ou un état mutique, donc avoir du mal à parler, etc., eh bien on a en soi le potentiel de devenir complètement l'inverse, c'est-à-dire un spécialiste de l'animal dont on est phobique, un orateur, etc. Donc dans les possibilités de changement, il y a ces inversions complètes. Et on aura évidemment noté qu'on a parfois une qualité et cette qualité en négatif dans d'autres circonstances. Cette approche psycho-spirituelle, elle trouve un appui de la physique dans la physique de Philippe Guillemin, un physicien actuel que moi je vous recommande de lire très chaleureusement. Ça c'est La route du temps. c'est un physicien qui pour le coup a relevé pas mal d'anomalies dans les systèmes actuels et il propose une autre théorie, notamment la théorie de la double causalité. Et donc il explicite cette pratique que j'ai décrite juste avant en sollicitant la conscience ou l'esprit avec un E majuscule, on l'appellera comme on le met, donc qui est atemporel, non local, qui est cette vibration éternelle d'information dans laquelle nous baignons. Et c'est avec des outils de la physique qu'il explique comment ça peut fonctionner ce type de changement. Alors c'est valable pour changer des trucs dans sa vie comme pour guérir. Donc dans la double causalité, en fait, le passé entraîne des effets dans le présent et le futur aussi. Et donc par conséquent, le présent peut agir sur le passé rétroactivement. Donc dans le sens du passé vers le présent, c'est une causalité déterministe et dans le sens du futur vers le présent, on rentre dans le champ de l'intuitif et des possibles. C'est-à-dire qu'on a à partir de l'instant présent, on a une infinité de lignes de temps possibles. Comme un arbre de vie, c'est ce qui décrit des lignes temporelles et notre libre-arbitre intervient là dans la manière dont on peut changer l'aiguillage et choisir une de ces lignes de temps. sachant qu'en fonction du passé qu'on a, il y a une ligne de temps qui est privilégiée, qui est prédéterminée, mais on peut et encore une fois, parfois, une crise est nécessaire pour se faire, parfois, mais on peut changer la ligne de temps. Donc, je ne vous résumerai pas et j'en suis incapable, sa pensée, sa théorie, je vous reporte vraiment assez libre, c'est toutes les vidéos, toutes les conférences que vous pouvez trouver, mais je voulais juste vous présenter la télécommande, je trouve ça très pratique. Donc, vous ne voyez pas, je sais bien, mais voilà, vous imaginez une télécommande sur laquelle, quand vous appuyez sur 1, c'est le mental, sur 2, l'esprit, sur 3, la demande, sur 4, la confiance, 5, le lâcher prise, 6, le détachement, 7, la foi, 8, l'intuition et 9, la joie. En fait, quand on veut changer, on va poser une intuition, une intention, pardon, et elle va être soutenue par les émotions, la foi et la confiance. Et cet état-là augmente les probabilités de réalisation du futur potentiel qu'on appelle et ça permet de basculer d'une ligne de temps sur une autre. Et ensuite, une fois qu'on a posé ça, il faut laisser agir. Laissez les différents possibles s'agencer, oser prendre les voies qui se présentent parce que c'est comme ça que la ligne de temps peut changer et qu'on ne reste pas dans nos précarés rassurants qui viennent de l'état précédent. Il faut imaginer le temps comme un fleuve et l'eau du fleuve qui vient vers nous. Ce n'est pas nous qui allons dans le temps, c'est le temps qui vient à nous dans le présent. Il y a vraiment besoin en six d'un détachement, d'une suspension du mental, d'un retrait du mental. Donc à nouveau, il y a cette alternance d'être et d'agir dans le présent parce que quand on appelle un changement, la vie va nous proposer d'oser, d'ancrer dans la matière, de passer à l'action et une certaine forme de ne pas être pour laisser le futur créer les possibles. Je vais peut-être, si vous voulez, vous lire un peu les différents points de la télécommande. Ça peut être un peu long, mais... Alors, le 1, le mental. Il faut se déconditionner le mental pour sortir du fonctionnement automatique imposé par l'ego et tout ce qui le stimule. Les images que l'on se donne, les préoccupations, etc. Esprit, le 2, identifier son être intérieur pour ramener la connexion avec l'esprit, ce qui se fait souvent par la méditation, mais il y a d'autres moyens. L'art, la randonnée, une forme de créativité et éventuellement certaines thérapies finalement qui permettent de se relier à soi. Le 3, c'est la demande. Faire une demande qui vient automatiquement en conséquence de l'introspection qui a ramené du sens dans votre vie. Vous en déduisez qui vous êtes, donc ce que vous êtes venu faire sur cette planète et vous en déduisez ce dont vous avez besoin, d'où la demande. Donc, avec ces 3 premiers facteurs, on obtient une demande d'une intention authentique qui vient du cœur. il y a une dissociation esprit-mentale. Après avoir fait votre demande, votre futur commence à se reconfigurer en fonction des informations de l'esprit, mais ce n'est pas encore cela qui va provoquer les synchronicités. C'est juste la première étape. L'étape suivante, les 4, 5, 6, ça va demander un effort du cerveau. Le 4, la confiance. Il va vous falloir faire un effort afin de sortir des sentiers battus pour élargir votre champ des possibles, ce qui va vous demander de la confiance. Le 5, lâcher prise. Vous allez devoir lâcher prise afin de laisser agir les choses qui s'installent dans votre futur pour ne pas les contrecarrer par un mental qui veut tout prévoir et tout calculer. Et le 6, le détachement, c'est le plus important car c'est ce qui va vous permettre d'accepter le changement indispensable à la mise en place d'un nouveau futur. Cela va augmenter les connexions avec l'esprit. Ensuite, on passe au 7, 8, 9. 7, la foi, elle s'allume lorsque vous avez donc c'est comme un voyant lumineux qui s'allume lorsque vous avez correctement appuyé sur la confiance. C'est-à-dire cultiver la confiance et la foi va vous permettre de prendre des risques comme par exemple monter une entreprise. Il importe de préciser que la foi est le contraire de la croyance car elle n'a pas besoin de raison pour s'installer. Elle n'a besoin que d'une confiance profonde et irraisonnée. Le 8, l'intuition. C'est un voyant lumineux qui s'allume lorsque vous avez correctement appuyé sur 5, c'est-à-dire réussi à lâcher prise, dans vos scénarios anciens et c'est ce qui va vous guider dans vos nouvelles actions. Ça peut simplement se résumer à bien dormir, à trouver le sommeil, etc. Le fait que son bouton s'allume se traduit par un sourire intérieur mais ça se voit aussi de l'extérieur et tout le monde peut voir que vous êtes inspiré. 9, la joie. Elle pourrait aussi s'appeler l'amour et elle s'allume lorsque vous avez correctement appuyé sur 6, c'est-à-dire réussi à vous détacher de tout ce qui emprisonnait votre vie. Et vous recouvrez alors que vous aimez la vie sans aucune raison, ce qui vous amène naturellement au don de soi, tout à fait désintéressé. Cela se traduit par la joie intérieure sans aucune cause extérieure. L'amour est le meilleur coup de tampon donné à l'univers pour garantir que vous allez aller dans la direction aimée quoi qu'il arrive. Bon, évidemment, cette présentation-là, tout d'un coup, elle n'a pas l'air très scientifique, mais elle est appuyée avant avec des arguments que je ne suis pas capable ni de vous présenter ni de critiquer. Mais c'est très intéressant et je vous invite vraiment à vous pencher dessus, même si on n'a pas besoin de passer. Il y a tout plein d'ouvrages et d'approches différentes pour accéder à ce savoir-là qui, en fait, tant qu'il est juste un savoir, ne sert à rien et qu'il faut expérimenter de plein de manières différentes. Voilà, donc la bonne nouvelle, c'est que nous avons un libre arbitre, ce qui n'est pas toujours évident à sentir, à percevoir, pour changer. C'est une conclusion un petit peu rapide, mais je n'en vois pas d'autres ou de meilleurs et donc je vous remercie. N'hésitez pas à commenter, je sais que c'était des vidéos très magistrales, un peu, peut-être un format un peu étonnant, mais j'avais envie de vous faire ce partage et moi, ça m'a plu de faire ces recherches et de les synthétiser. Voilà. À bientôt, au revoir.